Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de l'histoire méconnue de Jeffrey Dahmer. Pour cette vidéo, on va se pencher sur la vie et les crimes indescriptibles de l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres des Etats-Unis. Que pensez-vous d'Evan Peters dans le rôle de Jeffrey Dahmer ? Dites-le-moi dans les commentaires. Premières années. Jeffrey Lionel Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee dans le Wisconsin. Sa mère Joyce, instructrice de télétip, souffrait de dépression et de problèmes de toxicomanie. Elle se disputait souvent avec son mari, Lionel, dont les études universitaires et le travail de chimiste le tenaient éloigné de la maison. En raison de leur mariage fragile, le couple a négligé Jeff et son jeune frère David. En 1968, les Dahmer vivaient à Bastoncheap dans l'Ohio. Il est possible que le jeune Jeffrey ait déjà commencé à s'intéresser aux os et aux animaux morts à ce moment-là. Ce qui l'a amené à en avoir une collection. Il les stockait dans un hangar près de la maison, où il les disséquait et les conservait dans du formol. C'est assez, Jeff. Hé, père ! Non, vous avez trop de temps ici. Alors qu'il étudiait au lycée de Rever, Jeffrey Dahmer était différent des autres élèves et il a commencé à boire de l'alcool à l'école. Il a brièvement joué au tennis et fait partie de l'orchestre de l'école, mais en 1977, ses notes s'étaient dégradées. Malgré tout, Dahmer a obtenu son diplôme en mai 1978. A cette époque, ses parents étaient en plein divorce. Son père s'installe dans un motel, tandis que sa maman emmène David vivre chez des parents, laissant Jeff seul à la maison. Jeffrey était 18. Et comme la plupart des jeunes de son âge, il avait des fantasies sexuelles actuelles. Mais Jeffrey a dévié de la norme pour inclure les pensées de la mort de son amoureux. Maintenant, l'isolation de la famille emplique a donné l'opportunité de lui faire des fantasies. 1er meurtre et service militaire Le 18 juin 1978, quelques semaines seulement après avoir obtenu son diplôme, Jeffrey Dahmer a embarqué un autostopper, Steven Mark Hicks. Il a attiré l'homme avec de la bière et les deux sont rentrés dans sa maison vide. Lorsque Hicks a essayé de partir quelques heures plus tard, Dahmer l'a frappé avec un alter, le rendant inconscient, puis il l'a étranglé. Les restes de Hicks ont été enterrés dans le jardin puis détruits par Dahmer. En août, il s'inscrit à la Ohio State University avec l'intention de se spécialiser dans le commerce. Cependant, les problèmes d'alcool de Dahmer lui font rater ses cours et il abandonne après seulement 3 mois. En janvier 1979, Lionel encourage son fils à entrer dans l'armée américaine. Il a étudié pour devenir spécialiste médical à Fort Sam Houston à San Antonio au Texas. Et en juillet, il a servi comme médecin de combat en Allemagne de l'Ouest. Mais une fois de plus, ses troubles liés à la toxicomanie affectent ses performances et il est démobilisé en mars 1981. Dahmer est retourné vivre avec son père et sa belle-mère dans l'Ohio. Mais après avoir été arrêté pour ivresse et désordre, la décision a été prise de l'envoyer vivre chez sa grand-mère paternelle à West Allis, dans le Wisconsin, pour tenter de reprendre une vie normale. En janvier 1985, Dahmer a commencé à travailler tard dans la chocolaterie Ambrosia en tant que mixeur. A cette époque, il a également commencé à fréquenter les bars et les bains publics gays de la ville. Mais après avoir glissé des somnifères dans les boissons des autres et avoir eu des rapports physiques avec eux alors qu'ils étaient inconscients, il a été banni des bains publics. Le 20 novembre 1987, Dahmer a emmené Steven Walter Tuomi à l'hôtel ambassadeur de Milwaukee. Alors qu'il n'avait apparemment prévu que de le droguer avant d'accomplir des actes non consensuels, Dahmer s'est réveillé et a trouvé Tuomi décédé et gravement battu. Il a affirmé n'avoir aucun souvenir du crime. En janvier 1988, Dahmer a attiré James Edward Dockstatter dans la maison de sa grand-mère, lui proposant 50 dollars pour poser pour des photos explicites. Il l'a drogué puis étranglé et deux mois plus tard, il a fait la même chose à Richard Guerrero. Dahmer ne tuera plus jusqu'en mars 1989 lorsqu'il assassine Anthony Lee Sears. Il s'agit de la dernière victime à avoir été tuée dans la résidence de West Alice et de la première victime dont Dahmer a conservé des restes. Appartement 213 En mai 1990, Jeffrey Dahmer s'installe dans les appartements Oxford. Ce mois-là, il a attiré chez lui Raymond Lamond-Smith, également connu sous le nom de Ricky Bix, la drogué avant de l'étrangler. Dahmer a poursuivi ce schéma avec Edward Warren Smith en juin, ainsi qu'avec Ernest Marquez Miller et David Courtenay-Thomas en septembre. En 1991, Dahmer a commencé à tuer plus fréquemment, en commençant en février par l'adolescent Curtis Durrell Strotter, qu'il avait rencontré un arrêt de bus. Curtis Strotter est un membre de Gay Youth Milwaukee. Il a été rejeté par sa famille pour être gay, donc il a de la difficulté pour faire des endroits. Il n'a pas de soutien financier. Donc quand Dahmer lui offre 50 dollars pour le model, il s'est immédiatement sur ça. Le 7 avril, Harold Lindsay est devenu la première victime à subir la technique de perçage de Dahmer. Dans son esprit tordu, Dahmer pensait qu'il pouvait mettre Lindsay et les victimes suivantes dans un état de zombie pour les maintenir en vie, mais handicapés. En mai, Jeffrey Dahmer revenait du magasin pour découvrir que sa dernière victime, Konerak Sinta Somphon, s'était échappée et errée dans la rue avec des femmes. Dahmer a convaincu les policiers qui étaient arrivés qu'il était son petit ami qui s'était saoulé et avait erré hors de leur maison. Incroyablement, la police a escorté Dahmer et Konerak jusqu'à l'appartement et est parti. S'ils avaient regardé dans la chambre, ils auraient trouvé le corps de Tony Anthony Hughes tué trois jours auparavant. Et en cherchant le nom de Dahmer, ils auraient vu qu'il était un délinquant sexuel en liberté conditionnelle pour avoir agressé le grand frère de Konerak en 1988. Ce qui est fou, c'est que Dahmer ne savait pas que les garçons étaient apparentés. Vers la fin du mois de juin, Dahmer a commencé à tuer presque une fois par semaine. Il rencontre deux hommes à Chicago, Matt Cleveland Turner le 30 juin et Jeremiah Benjamin Weinberger le 5 juillet et les persuadent de l'accompagner à Milwaukee. Dix jours plus tard, le culturiste Oliver Joseph Lacey connaît le même sort tout comme sa dernière victime, Joseph Arthur Bradhoft, quatre jours plus tard. Pourquoi les policiers n'ont pas connecté à la mort ? D'Amer leur semblant normalité a-t-il a aidé à l'écran de son terrorisme. Les gens comme D'Amer peuvent s'en sortir plus facilement parce que l'enforcement de la loi ne le reconnaît pas pour ce qu'il est. Ils cherchent à quelqu'un qui s'en déroule sur le pavage et s'en déroule à la lune avec des oeufs dans leur face. Capture et confession. Le 22 juillet 1991, Tracy Edwards s'est échappé de l'appartement de D'Amer après avoir été menotté et menacé avec un couteau. Edwards a attiré l'attention de la police qui est monté à l'appartement 213 pour récupérer la clé des menottes. Mais ce qu'ils ont trouvé est une horrible scène de crime avec des restes humains, des photos explicites de plusieurs victimes, un baril de 250 litres et bien plus encore. En détention, D'Amer a avoué sans hésiter 17 meurtres dont son premier dans l'Ohio. Il a admis aux enquêteurs qu'il s'adonnait à des actes sexuels criminels et au cannibalisme. Pour montrer qu'il avait des remords, il a aidé la police à identifier toutes ces victimes. Condamnation et mort. Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee ou le monstre de Milwaukee, a été officiellement accusé de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré le 25 juillet 1991. Ses charges deviendront un total de 15 au moment de son procès, en janvier 1992. Dahmer n'a pas été accusé du meurtre de Tuomi, ni de la tentative de meurtre d'Edwards. Dahmer appelait des coupables pour tous les chefs d'accusation et en février, les experts ont déterminé qu'il était légalement sain d'esprit lorsqu'il a commis les meurtres. À l'époque où le crime a été commis, a-t-il le défendant Jeffrey L. Dahmer a-t-il une maladie mentale ? Non. Dahmer est déclaré sain dans tous les 15 cas contre lui. Pourtant, plusieurs professionnels de la santé lui ont diagnostiqué une série de troubles, notamment un trouble de la personnalité limite, un trouble de la personnalité schizotypique et une dépendance à l'alcool. Je sais combien de problèmes que j'ai causé. J'ai essayé de faire le meilleur que j'ai pu après l'arrest pour faire amends. Mais, n'importe quoi que j'ai fait, je ne pouvais pas faire le terrible problème que j'ai causé. Ma tentative d'identifier les remains, c'était le meilleur que j'ai pu faire et c'était rien. À la mi-février, Jeffrey Dahmer a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 15 peines de prison à vie à l'établissement correctionnel Columbia de Portage, dans le Wisconsin. En mai, il a été extradé vers l'Ohio et a été condamné à une 16e peine de prison à vie pour le meurtre de Stephen Hicks. Dahmer a été tué le 28 novembre 1994 par un co-détenu, Christopher Scarver, qui l'a attaqué, ainsi qu'un autre détenu avec une barre métallique provenant de la salle de musculation de la prison. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Dans les médias Jeffrey Dahmer est l'un des tueurs en série dont on parle le plus dans l'histoire. Il existe un nombre incalculable de livres, de documentaires et d'autres médias divers couvrant sa vie et ses crimes. En 2002, Jeremy Renner a donné une performance effrayante dans le rôle du meurtrier titulaire dans Dahmer le Cannibale. Des années plus tard, Ross Lynch, ancienne star de Disney, l'a incarné en tant qu'adolescent dans My Friend Dahmer, basé sur le roman graphique du même nom écrit par un ancien camarade de classe de Dahmer. Netflix a deux nouveaux projets majeurs. Dahmer, monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer de Ryan Murphy avec Evan Peters, lauréat d'un émis et la série documentaire Conversations with the Killer qui a déjà couvert Ted Bundy et John Wayne Gacy dont la troisième saison est centrée sur Jeffrey Dahmer. Que pensez-vous de notre vidéo ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo Français. ! ! !